Je suis Alexandra Sartre, artiste invitée sur cette nouvelle exposition que j'ai appelée « Assemblage persistant ». Comme très souvent dans ma démarche, le contexte de l'exposition fait partie de ma réflexion. L'architecture ivrienne, les archives de la ville, caractéristiques de cet espace d'exposition qu'est la Galerie Fernand Léger, ont été les moteurs des différentes propositions qui sont présentées dans cet espace. Je présente une série de sculptures, des installations, des néons, des dessins, et j'ai choisi de travailler dans les salles 1 et 2, ainsi qu'en extérieur, sur la place de la mairie et dans le kiosque Raspal. Ces salles d'exposition, qui ont été initialement prévues pour être des salles de cinéma, a convoqué une mise en exergue de certains éléments forts du lieu, comme le mur mitoyen. La pièce « U paysage » est constituée de médiums de couleur, jaune en l'occurrence. C'est une pièce de grande dimension. Je me suis intéressée aux particularités de cet espace au mur mitoyen entre les deux salles, à la pente, à des caractéristiques du lieu que j'ai souhaité mettre en exergue. Et cette pièce parcourt le mur mitoyen, lancère, comme un plug, une sorte de plug qui vient mettre en exergue cette particularité. Je plug un élément qui court d'une salle à une autre et qui accompagne le mouvement, le déplacement du visiteur lors de sa déambulation. « U paysage » évoque à la fois un élément de mobilier, un établi qui ferait écho au passé industriel ivrien de la ville, ainsi qu'à un paysage urbain par sa structure géométrique. La pièce suivante « Idem » est un tirage en impression pigmentaire sur papier barrière. C'est un grand format. Je me suis intéressée aux dépôts des œuvres d'art de la ville de Paris, qui est situé sur le territoire d'Ivry. Lors de mes recherches sur la ville, ses archives, son architecture, s'y trouvent des sculptures figuratives en plâtre, mais également les boîtes, les emballages de transport, utilisant plutôt un vocabulaire abstrait. Ces quelques formes géométriques ont retenu mon attention, également parce qu'elles constituent les enveloppes de ces sculptures. L'enveloppe, la peau, le socle, ce qui vient autour de la sculpture, est pour moi une base de réflexion, de recherche. La situation de l'objet vue sous cet angle, la tête de ce soldat émergeant des boîtes en carton, des caisses en carton, est plutôt incongrue et vient perturber l'ensemble des formes. La pièce suivante, sans titre, est constituée d'une trentaine de pièces en béton, d'éléments de cuivre, de faïence. Ce sont donc différentes formes qui ont été prélevées en ville sur des architectures ivriennes. Ces formes constituent donc une sorte de corpus. J'ai choisi une échelle qui pourrait être celle de la maquette, et le matériau est celui généralement utilisé pour ces constructions, c'est-à-dire du béton. Une autonomie s'opère, des digressions, des assemblages, des éléments colorés, des faïences viennent s'intégrer à cet ensemble, qui se déploient contre le mur, sur le sol, en une vaste installation, en attente ou au repos. Derrière la cimeze se trouve la pièce suspendue, qui est en béton. Elle fait à peu près 2,20 mètres sur un tout petit diamètre. Elle est constituée de béton, de cuivre, de fer à béton. Des carottes en béton, donc ces carottes en béton combinées à des tiges de cuivre, sont suspendues à la structure du plafond, amorçant une verticalité qui va se révéler dans la salle suivante. Dans ce même espace se trouve la pièce peau, qui est constituée de bois de Lorraine, qui fait environ 2,80 mètres sur 3,40 mètres. Cette pièce est à l'échelle de l'architecture. Elle est issue des moules utilisées pour les tirages en béton de la série sans titre. Cette peau de sculpture, cette matrice agrandie d'une pièce en béton met en avant mon intérêt pour ce qui vient autour du volume, mais aussi pour les influences, les passages qui peuvent s'opérer par l'échelle entre la sculpture et l'architecture. Dans la salle 2, continue donc à nous accompagner la pièce U, paysage, sur une petite partie de l'espace contre le mur, et se développe une nouvelle pièce que j'ai appelée pilier, pilier 2, qui est constituée d'une grande diversité d'éléments comme des tubes de cuivre, des tubes d'acier, de laiton, d'aluminium, des faïences. On retrouve également du bois MDF, du contreplaqué, des papiers découpés, des sangles, de la faïence. Donc une grande diversité de matériaux. Ces piliers relient la structure du plafond soutenant les éclairages au sol de la galerie. Ils structurent son volume. Chacun d'entre eux est constitué de strates de matériaux, donc d'épaisseur. Les assemblages sont déclinés différemment pour chaque proposition. Il y en a 6. Elles sont déclinées dans la largeur, dans l'épaisseur, dans la longueur, par ponctuation. Ils se déploient pour certaines dans l'espace. Pour faire un lien encore plus étroit entre le plafond et ses piliers, sur une des propositions, un des néons, donc un des éclairages du plafond, a été descendu et mis à la verticale. Au fond de cette salle 2, en allant vers l'entrée, se trouve une photographie qui fait environ 40 par 50 cm. C'est un tirage sur un papier japonais à wagami de 110 grammes, donc un papier assez léger. Cette pièce s'appelle le mur. C'est la photographie d'un fragment de papier peint qui date de la fin 19e ou début du 20e siècle. Ce fragment provient d'un bureau de la mairie. Il a été confié aux archives municipales dans les années 90, lors de la réfection d'un bureau. Glané lors de mes recherches dans les archives de la ville, ce fragment découvert derrière une cloison comme une seconde peau de l'édifice fait écho aux questions d'enveloppes, de papiers découpés glissés sous les dessins de la série qui est présenté dans l'exposition, dans la suite, fait écho également à cet élément en papier découpé qui se trouve dans la salle. La préciosité de ce petit morceau de papier peint posé sur son papier bulle peut faire écho également à la qualité de certains piliers. Sur la mezzanine se trouvent trois propositions. Donc deux dessins de la série UNITS. Un des dessins fait environ 190 par 150 cm. C'est un grand format. Et celui qui se trouve en face, 110 par 70 cm. Ces dessins sont donc de grande dimension. Ils embrassent le mouvement du papier et l'ensemble du corps. Ils trouvent leur équilibre à partir de nuances de très denses et de très hachurées. Ils présentent des superpositions de surface. Ils provoquent des glissements et sont pourfendus de vide. Des éléments étrangers affleurent des failles comme des papiers découpés, des collages colorés. Ils attirent le regard. Ils sont résistants, intrusifs. Ils s'imposent dans la composition et déstructurent l'ensemble tout en le certissant. La forme de certains des éléments qui sont représentés dans ces dessins fait également écho à des formes architecturales. Sur le mur du fond, donc entre les dessins, se trouve une pièce constituée de néons que j'ai appelé Signs. Ce sont trois néons de petite dimension entre 20 et 40 cm. Extrait du corpus des formes relevées lors de mes recherches à Ivry. Ces trois dessins sont mis en lumière par les tubes néons. Le néon est un élément présent dans les éclairages intérieurs, notamment des galeries, des entreprises. Mais c'est aussi, sous différentes formes et couleurs, un signe lumineux qui jalonne nos villes. L'ensemble présenté ici est décliné en trois blancs différents, comme un spectre lumineux, comme un cycle. A l'extérieur de la galerie, donc sur la place de la mairie, à quelques mètres d'ici, j'ai choisi d'installer deux pièces que j'ai appelées extensions. Ce sont des pièces en métal et recouvertes de peinture époxy, qui font environ 40 par 43 par 41 cm. Ce sont des pièces qui sont pliables. C'est une forme de place supplémentaire qui a été ajoutée. Donc ces extensions en métal sont ajoutées à la fin des bancs existants, afin de créer une place supplémentaire. Ce sont des propositions qui questionnent ces formes très normées qui ponctuent l'espace public. Dans ce contexte de couleurs assez claires, entre les murs de la mairie, le sol qui est recouvert de sable, les bancs qui sont marrons, j'ai choisi une couleur plutôt vive, de façon à créer un signe, à attirer le regard du passant. Et donc cette couleur est un rouge vif. Pour clôturer l'ensemble de ces propositions, se trouve une dernière pièce dans le kiosque Raspail, à l'extérieur, à côté de la galerie également. Cette pièce s'appelle Module. C'est un modèle surdimensionné des extensions qui sont placées à l'extérieur. Donc les dimensions sont environ 110 par 125 cm par 70. Donc c'est beaucoup plus grand et présent que les extensions en métal. Ce module fait le lien par sa forme, son matériau qui est donc du bois, un médium jaune comme celui que l'on retrouve dans la pièce « Un paysage ». Et donc son matériau, sa couleur, il fait le lien entre les différentes pièces de la galerie et celles qui sont montrées à l'extérieur sur la place.